bonjour et bienvenue dans notre premier vlog alors le principe du blog longue vidéo où on parle un peu on va vous expliquer comment ça va marcher mais je rassure tout de suite les flemmards qui veulent pas regarder toute la vidéo franchement ne pas passer une heure avec nous c'est une honte non mais on aime bien tout le monde mais pas vous qui ne regardez pas ça en entier mais bref vous aurez donc les différents chapitres dans la description question que vous pouvez choisir ce que vous ce qui vous intéresse en fait tout court alors dans les vlogs on va parler des propositions de loi dans les différents pays alors pas qu'en france en europe aux états unis et si vous avez des informations sur d'autres pays on les prend volontiers et bien sûr on vous cite comme source d'information deuxième partie toujours la question de la semaine donc soit c'est une question qu'on nous a posé qu'on a entendu soit c'est vous 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 toi toi derrière ton écran oui la question va nous les envoyer on y répondra comme on peut exactement alors à une normalement parce que sinon ça prendra trop de temps découverte la semaine alors là ça peut être un peu n'importe quoi atoll et les box et puis accessoires ah oui non la vidéo ça vient après la vidéo ça va après vidéo de la semaine ça veut dire vous nous envoyer une vidéo ça peut être vous qui avez fait une vidéo que vous avez trouvé sur la vape ça peut être des tricks n'importe quoi et ben nous on va la mettre pas en entier mais on va en parler extra c'est pas pour critiquer c'est pour mettre en avant c'est pour partager encore une fois voilà exactement ensuite une petite section par semaine ritrovapi alors là on va s'amuser oui ça c'est drôle on vous a préparé un truc c'est délicieux on va essayer de vous faire marrer et puis il y aura des éléments qu'on va rajouter mais ça ça sera pas sur une base de toutes les semaines donc voilà comment ça va se passer au niveau du blog n'est ce pas on va commencer tout de suite avec la section de la loi maintenant la section loi aujourd'hui on vous parle de la dpt directive des produits du tabac voilà pour ceux qui ne le savent pas parce que oui tous les jours à la boutique on envoie sur les forums on envoie qu'est ce que c'est qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire moi j'en sais rien qu'est ce qui se passe la vape va bien non la va pas c'est mal c'est jour de deuil voilà c'est jour de deuil il est en haut j'avais dit en rouge j'ai je crois que je suis d'altonien non non je suis d'altonien débile là où pardon je n'ai rien contre les d'altonien désolé pour les débiles donc alors la dpt on va voir tous les points qu'ils nous proposent en fait ces points là vous pouvez les retrouver sur le site d'edus en tout cas leur logo est dans cette section toujours puisque oui inscrivez vous on va vous en parler juste après donc le flacon de 10 millilitres max alors franchement une hérésie une hérésie des flacons de 10 millilitres alors que en général bon on est sur du 20 du 30 180 pour les plus gros 180 du voilà après franchement bon que le 180 etc qui veulent pas forcément c'est parce qu'ils me choquent le plus mais du 20 du 30 déjà 10 millilitres là dessus mais ça par là combien on va consommer par jour combien de bouteilles en plastique par jour du coup les prix vont flamber puisque bah ça coûte plus cher d'acheter un petit qu'en gros et en plus bas niveau déchet c'est pas génial parce que en 10 millilitres c'est généralement du plastoc c'est moi pas du bien non mais c'est une hérésie totale alors on nous parle de la cop 21 on nous parle et là on va lui faire une loi de c'est ça c'est honteux honteux messieurs dames moi je vous le dis c'est honteux ensuite pour vaper notre liquide on aura le droit et là et là je vais lire c'est une citation donc c'est exactement ce qu'il dit 2 millilitres max puisqu'ils doivent être inviolables incassables sans fuite avec sécurité enfant et beaucoup d'atomiseurs dont les plus récents et les plus efficaces n'en répondent pas aux exigences donc là dedans comptez cliro ato reconstructive repère rien ne répond à cette exigence là sauf si vous avez regardé la télé ouais c'est une marque américaine en fait qui d'accord pose des cartouches pour la sig mais on sait pas ce qu'il y a dedans enfin oui il ya du liquide on peut pas savoir donc là clairement il n'y a aucun produit en ce moment sur le marché qu'on connaît qui correspond à ça et en plus c'est quand même assez ridicule puisque là on clé on sent clairement un peu la volonté de pouvoir mettre un peu ce qu'on veut dans les liquides et faire encore la volonté de faire travailler les lobbies du tabac parce que qui va construire ce genre de choses encore une fois bah oui bah ça c'est moi je vois que ça gauloise malboro se les réservoir après il ya toujours des moyens de contourner on en parlera tout à l'heure mais voilà enfin c'est quand même juste ridicule ensuite on a une limitation en termes de nicotine 20 mg max bon c'est pas le point le plus choquant mais il peut être embêtant pour quelqu'un bah il ya quand même des gens généralement on parle du paquet par jour tu vois c'est le la classique à combien en france en terre c'est pas 24 de 24 je crois c'est moi et aux états unis je crois que c'est 32 après voilà 24 pour quelqu'un qui fume deux paquets de gauloise jaune par jour bah ça peut lui correspond à très franchement à 20 il va juste va payer un peu plus mais généralement en vente on est plus sur les gens qui fument sur du 12 et 18 perso moi j'étais à trois paquets par jour le blond et quoi j'ai commencé à 20 21 c'était bien quoi après je suis vite descendu c'est très très vite je pense que ça touche une minorité en fait je pense pas que ça va gêner grand grand monde honnêtement ça c'est peut-être le seul point de cette loi ouais où on se dit là on arrive sur une hérésie totale alors là c'est juste c'est même pas une hérésie c'est qu'on comprend pas en fait ce qu'ils veulent dire par là l'obligation de diffusion constante de la nicotine moi j'aimerais bien avoir madame touret qui nous explique ça parce que franchement bah en fait le problème déjà pour le moment donc c'est ces propositions là il faut comprendre que c'était voté au niveau européen et chaque pays va transposer à sa sauce c'est des propositions donc là c'est il s'agit pas de la loi qui nous prend au nez on sait pas ce qui va être repris de ça sauf que là dedans en fait il ya comme ce point là on ne comprend pas ce que c'est ce point là en fait est ce que enfin c'est comme un tel les diffuseurs dans les chiottes ou pour les apparts qui sont bons qui vont diffuser de la nicotine j'en sais rien enfin diffusion ouais 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 c'est ça on sait pas c'est c'est juste on attra voilà c'est c'est complètement bizarre après publicité interdite voilà en comme attend je vais lire comment les millions de fumeurs connaîtront dit cette initiative infime moins infimement moins dangereuse non infiniment moins dangereuse pas un film en ce que ça serait un peu con bref donc aucune publicité ça vient bien sûr aussi bah nous nous on aura plus le bras on pourra plus avoir le plaisir de vous parler désinformer puisque échanger on s'acconcilierait comme vendeur en fait comme faisant de la propagande pour un produit nocif la propagande de la propagande c'est comme ça du coup donc clairement moins d'informations puisque tous les jours on rencontre des fumeurs qui veulent s'y mettre qui n'ont pas les infos bah c'est c'est pas énorme du tout mais voilà enfin donc du coup plus de circulation de l'information donc tous les blogs tous les verts tous les grands et petits sur youtube vous dites au revoir il n'y aura plus ensuite une redevance ou taxe pour donc les produits de la e-sig l'appareil on n'a pas on n'a pas d'informations est-ce que ça sera une taxe sur la nicotine est-ce que ça sera une taxe sur autre chose on le sait pas ça on sait que de toute manière ça serait arrivé de toute manière on va pas se voiler la face il y a bien un moment où on taxe les clubs si on voit que les clubs électroniques commencent à se vendre correctement on sait que l'état peut prendre de la taxe dessus ouais mais je trouve qu'il y a un gros aspect faux cul parce que clairement en fait on nous considère souvent en fait quand on entend les arguments dans des interviews de l'état en gros l'état ne récupère rien dessus or que c'est complètement faux enfin les produits il ya une tva en fait déjà ça par la tva tous le tous les professionnels la paye c'est que j'ai envie de dire ces produits là sont pas donné au prix hors taxe aux marchands qui voulaient vendre faut pas rêver donc il ya déjà quand même des taxes effectivement c'est pas acheté sur fasteck à 40 ans voilà non en tant que c'est acheté à des fournisseurs qui déjà on peut bien tout le monde dans la chaîne prend son petit pactole donc là clairement ok une taxe après faudrait nous expliquer combien comment et qui va en pâtir c'est clairement nous qui allons en pâtir parce que les magasins vont en pâtir puisque s'il y a une taxe ils vont payer plus cher voilà vendeurs préférés vont souffrir ça c'est clair et prochain point qui est encore pire fin des ventes en ligne voilà aucune circulation au sein de l'union européenne des ventes en ligne c'est à dire en gros tous les magasins que vous connaissez aujourd'hui qui sont pas trop chers tout ça au revoir ça c'est génial super alors déjà en fait c'est pas que le fait d'acheter mais c'est aussi bas moi j'achète très peu en ligne à vrai dire mais mais le truc c'est que rien que pour avoir l'information pour regarder les nouvelles sorties pour regarder les les avis les avis juste faire jouer la concurrence savoir normal on a tous on est tous comme ça on a des petits porte-monnaie des 1 on a tous une paye à la fin du mois qui est plus ou moins conséquente en général c'est moins mais moins conséquent donc c'est sûr que parfois et ben à la fin du mois on veut un petit truc on va essayer de les chercher là où il est le moins cher et pas forcément chez notre vendeur préféré malheureusement mais ça arrive on va pas se voiler la face et encore moins mentir et là ce sera fini c'est à dire que même notre vendeur préféré il n'aura plus de c'est à dire que là par exemple ça c'est génial chez chez à tout va par exemple voilà sans vouloir faire de la pub vous commandez vous vous déplacez vous allez au magasin pas besoin de faire la queue tout est vrai service qui est superbe contre pas le temps mais en même temps tu vois c'est que même le site internet étant considéré comme publicité aussi donc c'est j'ai aucun droit de là dessus voilà en fait vous n'aurez plus que des magasins ensuite un point que je trouve quelque part bon c'est pas anti démocratique en soi mais enfin complètement débile mort d'un produit trois états le décide imaginons demain il ya la france l'allemagne et la belgique qui ne veulent plus du gobelin mini alors déjà il n'est pas aux normes mais bon enfin c'est un exemple bah au revoir il n'y aura plus la vente et dans les trois pays c'est à dire on a le droit juste parce qu'un produit plaît pas à un mec avec un gros bide qui n'a jamais entendu de la vape et qui fume ses trois paquets de club par jour parce qu'il a la tumeur voilà enfin c'est un cliché ils sont pas tous comme ça il ya des gens qui comprennent très bien mais voilà enfin c'est un peu ça que c'est le ressenti que ça donne en fait sans explication et ensuite la fin de l'évolution du matériel parce que sachez qu'il faudra des tests alors une fois en gros vous développez un repair ou un liquide et ensuite l'état réclame des tests pendant six mois des tests poussés pour dire oui ou non à une éventuelle vente il faut savoir que les produits en tout cas qu'on achète du moins dans des magasins honnêtes sont testés déjà par le fabricant les liquides normalement quand c'est des bons liquides je pars pas en goût mais en production c'est testé dans des labos ils vont pas mettre n'importe quoi dedans ils savent les enjeux quelqu'un de professionnel sait les enjeux si on nous fout une grosse merde dans un liquide qui est toxique et vu ce qui se prépare de toute manière on va pas jouer ah non mais après les marques font ce qu'ils veulent entre guillemets mais disons que les marques honnêtes il y en a beaucoup parce que c'est de plus en plus contrôlé ben ils font attention donc ce point là clairement c'est ce point là on peut l'appeler on veut tuer le marché en fait enfin c'est tout court non mais c'est vrai c'est qu'il n'y a pas grand chose là-dedans qui fait pas tuer le marché parce que en fait le truc c'est que là on va te dire si on trouve rien oui mais la vis elle est pas top cette vis faut la revoir ben en gros vous regardez à nouveau pour ciment de test parce que vous voyez un truc pour retester pendant ciment c'est clair les deux dernières phases là combien de vous citer c'est vraiment le summum quoi les trois les trois états décidants plus l'évolution du matériel là on arrive sur quelque chose de voilà donc là alors avoir bien sûr niveau transposition sur une vraie loi qui sera appliquée en france mais à mon avis il faudra faire quelque chose et vous savez que vous pouvez faire quelque chose on ne gagne rien là dessus et les magasins en parle mais n'ont pas le droit d'adhérer c'est l'édus vous avez vu le logo au dessus depuis les débuts l'édus est une association en fait qui défend la vape ça vous coûte 10 euros d'inscription 10 euros d'inscription après chacun fait ce qu'il veut on ne force personne 10 euros d'inscription sachez que beaucoup de magasins sachant qu'ils n'ont pas le droit d'adhérer vous offre sous présentation de votre numéro d'identification d'édus deux flacons voilà à la valeur en fait des 10 euros même un peu plus puisque le flacon le moins cher généralement c'est 5 euros 90 voilà vous pouvez quand même récupérer ce que vous avez dépensé et même sans ces deux flacons si vous voulez vraiment aider si vous voulez vraiment que ça aboutisse qu'on arrive à faire quelque chose tous ensemble surtout il faut voir sais tu combien de membres à l'édus aujourd'hui 2000 et des bananes on est arrivé à 3000 et des bananes membres vous savez combien de vapoteurs il ya en france de recenser plus de 2 millions maintenant donc on est loin allez-y c'est en fait l'édus ce qu'il va faire avec cet argent là c'est pas s'acheter du liquide des us et kiffer dans leur local c'est pas du tout ça c'est pas le but les mecs en fait ils veulent déjà payer des personnes compétentes afin de défendre nos droits parce que croyez moi si l'édus avait le ne serait-ce qu'un million d'inscrits ça pèse 100% au niveau de l'état tandis que 3000 3000 gugus qui sont pas contents d'une loi de santé bah en fait j'ai envie de dire n'importe quelle loi qui passe en france ou à l'international il y a toujours 3000 gugus qui seront pas contents soulevez vous soulevez vous parce que clairement au mois de mai il sera trop tard voilà ça c'était la petite minute militante en fait il faudrait le kalachnikov derrière et donc voilà ça c'est vraiment important de le voir sachant qu'on n'est pas le seul pays dans la merde faut le dire je j'emploie des gros mots je suis désolé mais c'est vraiment là en tout cas cette émission est interdite aux mineurs mineurs mais il y a plus de charbon en France donc on n'est pas les seuls à prendre puisque aux états-unis les lois santé que eux leur pendonnaient et ils font les mêmes démarches que nous un peu pour se révolter sans encore plus grave du moins en fait là ça va être ça en gros mais appliqué mot par mot c'est à dire c'est vraiment pour tuer la vape vous voulez savoir au canada c'est ce que j'allais dire au canada super le canada un pays que je kiffe vous savez quoi au canada vous pouvez fumer des gros blinks et là vous ne coupera pas vous pouvez fumer des joints vous explosez la gueule avec mais vous n'avez pas le droit de vapoter ça c'est interdit c'est pas bien alors comment ça se passe au canada parce que c'est passé il y a quinze jours trois semaines ils ont adopté la loi santé donc en fait leur projet de loi qui est parce qu'aux états-unis s'appelle fda et au canada c'est à peu près la même chose un peu moins hard mais en gros les magasins de vapes ont le droit d'exister ont eu le droit de vendre mais on n'a pas le droit de consommer on n'a pas le droit de voir de l'extérieur que c'est un magasin de vapes donc il doit baisser tous les rideaux déjà vous êtes content vous travaillez là-dedans vous travaillez dans le marre si si ça fait clairement on va au putain en fait il faut dire ce qui est et puis à l'intérieur vous n'avez pas le droit d'exposer les produits de vapes donc tout est dans la réserve vous n'avez pas le droit de faire goûter les liquides on n'a pas le droit de vapoter dans un magasin de vapes t'achètes à l'aveugle voilà donc tout ça c'est vraiment vous voyez que c'est pour limiter un maximum cet impact qui fait chier l'état et qui fait chier les investisseurs on ne voit pas vraiment ce que ça peut faire chier voilà c'est ça ça fait chier des lobbies voilà les lobbies qui vont il y a un manque à gagner évident il y a un manque à gagner après il moi en fait on en a discuté déjà avant de faire ce vlog et on s'est dit alors moi honnêtement d'accord d'accord mais dans ce cas là en fait si vraiment ça va vers l'interdiction de la vape interdisez aussi le tabac mais ça mais dans ce cas là ok bah moi ça ferait chier ça ferait chier je le dis honnêtement mais dans ce cas là c'est équitable dans ce cas là pas de tabac pas de vape parce que moi on peut pas me dire au niveau de l'état on nous dit non mais faut réduire le tabac ça tu plein de monde quand même pas par année c'est pas bien et tout faut quand même faire des choses oui paquet neutre on sait très bien ce qu'il ya dedans les gars enfin faut pas se foutre de la gueule du monde ça va quoi un buraliste on achète quand même son paquet de l'op moi j'ai jamais acheté un paquet de l'op parce qu'il était joli à l'extérieur c'est du foutage de gueule voilà donc interdisez les deux allez-y allez-y franchement allez-y dans ce cas là bah on fait chier au moins tout le monde et pas une à nouveau une nouvelle alternative qui est clairement plus saine un sans prendre d'avance clairement juste plus saine selon les études et moi je fais confiance parce qu'il faut pas croire non plus toutes les études parce que quand vous voyez que les études qui disent du négatif sont financés par philippe maurice pas forcément moi je peux vous le dire de source sûre à l'hôpital on vous le conseille par exemple ah ben il ya plein de médecins généralistes qui conseillent la vape entre autres et vous pouvez je vais mettre un lien dans la description il y a eu un super reportage sur lcp donc c'est quand même une chaîne de gouvernement il faut le savoir qui a passé un reportage qui dure une vingtaine de minutes avec des grands tabacologues respectés en france donc ils n'ont pas cherché le petit mec en inde qui a fait ses études en voilà c'est rien contre les dernières mais c'était juste une caricature voilà donc on est sur quand même des gens qualifiés et sérieux qui conseillent la vape et qui sont pour qui sont pour parce que ben les gens viennent chez eux avec des gros problèmes au poumon pas encore un concert mais qui peuvent plus correctement respirer qui sont à trois paquets par jour et qui sont pas bien et on leur conseille la vape ils sont heureux ils arrivent à descendre en nicotine ils ne bousillent plus la santé et même eux ils ne comprennent pas il ya une interview de 15 secondes parce qu'en tout cas il comprend pas la question l'impression de quelqu'un du gouvernement je ne sais plus le nom je vais pas m'avancer dessus on lui pose la question pourquoi il est contre et la réponse est juste hilarante regarder ce reportage c'est vraiment excellent parce que c'est neutre le reportage en soi n'a pas de pour ou contre c'est juste les interlocuteurs qui vont réagir et lui donner leur avis donc ça c'est bien je te propose on va passer après toute toute cette vous a pas trop conflit j'espère cette tout ce sérieux à la question de la semaine la question de la semaine une question en fait assez assez cool j'aime bien ce genre de question je ne cite pas la personne puisque voilà il n'y a pas vraiment d'intérêt mais j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé donc comment il voudrait évoluer en matériel il était sur une petite boîte je crois un iStick 30 watts ou quelque chose comme ça et à partir est-ce qu'il y a une vraie différence en fait si on monte très haut dans les prix d'accord dans la vape high end et ça fait réfléchir et c'est vrai que la question peut se poser la question peut se poser sachez que au niveau du matos oui il y a des différences de qualité comme dans n'importe quel domaine enfin vous regardez une voiture il ya des différences de qualité entre dacia et une mercedes ça me semble logique quelque part qui est une différence de qualité après tu sais que c'est un peu hors champ je pense c'est bien c'est vrai ouais en fait là il ya une exome et un sx et il ya une rouleau après où est-ce que va s'arrêter en fait l'investissement où on va vraiment ressentir une différence et où est-ce que ça va devenir du plaisir moi je pense que les kits aujourd'hui proposés à une centaine d'euros sont très très bien centaine d'euros avec tout un pas centaine d'euros juste une voie juste la boxe par exemple les kits de kbox les kits evic vtc compagnie tout ce que vous pouvez choper chez atouvap mais aussi d'autres d'autres box là voilà donc là on touche à une vape qui est confortable où vous pouvez adapter l'atomizer que vous souhaitez dessus vous pouvez soit avoir quelque chose d'aérien soit un truc plus serré c'est comme vous aimez vapé en fait on va pas faire une discussion qu'est ce qui est mieux ça parce qu'il n'y a pas le lieu d'être pour la question et je dirais au dessus des 100 euros on va remarquer des différences de qualité mais qui vont pas se limiter à la vape je pense qu'en fait on gagne très peu si on compte ça en terme de pourcentage dans le ressenti de la vape surtout sur la batterie en fait d'accord un atomiseur même là il ya des limites mais un atomiseur va forcément avec les matériaux qui évoluent avec la construction de la cloche on peut avoir des sacrées différences mais pareil pas besoin de mettre 400 balles dans un truc custom c'est ce qui va clairement faire le goût c'est pas la batterie est né pour quelque chose pour une qualité dans la vape mais pas pour voilà on va dire que oui si si vous êtes dans le dans le power vaping vous allez avoir besoin d'une grosse batterie avec un ato bien ouvert sympa pas besoin d'aller mettre des milliers des cents là dedans non mais franchement même moi j'ai toujours le kit basé sur tout ce qui est cabox c'est à dire une box avec un subtant par exemple franchement ça on voit pour des jours et des jours de vapeur oui effectivement pour les puristes ça va pas être ça il y en a qui vont vous rire à la tête bas très bien très bien qu'ils veulent dépenser de l'argent c'est du plaisir c'est du plaisir exactement j'allais y venir c'est que vous avez ensuite des box des atos qui vont coûter 100 200 300 400 500 mille euros mille euros il ya des mode mécan mille balles parce que c'est limité parce que voilà après c'est pas c'est pas un mode mécan qui va à mille balles qui va va payer mieux qu'un mode électro voilà c'est dit c'est différent mais c'est un plaisir d'accord hein c'est voilà je crois à nouveau aux voitures en ville par exemple avant une 60 chevaux une ancienne 60 chevaux une cliou ou j'en sais rien et avoir une mercedes classe s si c'est pour se balader en ville ça va faire la même chose ça va vous ramener d'un point a un point b et donc on va c'est pareil ça va vous coûter plus cher quand même exactement l'une va être beaucoup plus performante certes mais si vous utilisez pas toute la performance déjà voilà et deuxièmement bah une va être plus plaisir du prestige extra que tandis que l'autre va être fonctionnel bien sûr donc certes avec le prestige vient le confort que les matériaux sont souvent meilleurs mais voilà ce qui n'est pas forcément vrai je vais vous faire un exemple tout con je me permets vas-y vas-y la sx mini classe m qui a été longtemps une très bonne box chinoise personnellement ça vaut pas 200 balles je suis désolé de le dire après il a quel âge c'est la sortie la sortie deux trois ans deux ans max là on est à la lm je crois voilà c'est ça donc en fait ça c'est souvent le problème on en discutait encore tout à l'heure à tout vape tu sais c'est que même les ipv alors oui vous allez dire oui mais aujourd'hui on a trouvé 120 euros oui dans des promos sur internet vous n'allez pas la trouver très peu cher parce que moi j'ai eu ce souci là sur internet j'en ai discuté oui juste parce que moi je la vends par exemple je la vends je l'ai payé 200 balles je la vends 100 balles ce qui est normal oui bah 50% déjà mais quand on vous dit que vous êtes un voleur parce que on la trouve sur internet maintenant à 130 balles oui certes moi je l'ai pas payé 130 balles mais sachez aussi que dans les magasins clairement elle est encore très cher voilà parce qu'en fait le fournisseur la vente toujours le même prix c'est le fournisseur généralement il fait pas trop de promos non donc c'est pareil avec les ipv 3 ipv 4 etc qui sont enfin l'ipv 3 est complètement dépassé malgré ses 150 watts elle n'a pas de contrôle de temps ni rien elle est vendue à souvent encore à 130 140 euros quoi alors qu'aujourd'hui une back box 150 watts on en trouve à 60 balles quoi ouais parce que ça reste ça reste pas du high end ça reste du consommable quoi vraiment c'est pas un truc du cidli pas cher voilà c'est ça franchement une très bonne box là en ce moment alors qu'elle soit en dna ou en rx franchement c'est une bonne petite découverte pour un prix somme toute très accessible 75 euros en boutique généralement 75 euros la box alors vous comptez en boutique physique 3 accu oui bien sûr il faut il ya des conseils de sécurité mais ça mais par exemple acheter aussi quelque chose qui est dans vos dans vos cordes et dans la place d'utilisation parce que par exemple des box une box à 200 watts aujourd'hui il ya quelqu'un qui est passé qui avait une subtank c'est une box je sais plus laquelle elle faisait je crois 150 watts et on lui demandait à combien il vape et il était à 9 watts donc en dessous de la limite demandé de la résistance la plus haute pour le subtank et du coup je me dis là c'est du mauvais conseil c'est qu'on se dit oui j'ai une place d'utilisation plus large du coup on se retrouve bah voilà quoi enfin si c'est pareil vendre une ferrari à une mamie j'aime bien les voitures donc voilà si c'est pour faire du 50 c'est pour faire ouais une ferrari avec un au cul ça passe pas que ça sert à rien mais disons si c'est acheté en connaissance de cause bah faites vous plaisir aucun souci mais clairement on va pas au dessus de 100 euros je trouve pas que la vape s'améliore énormément il ya des petites améliorations il ya des améliorations de confort mais en termes de qualité ou vraiment par exemple je passe d'une ego d'accord ego de base à 14 euros qualité de matériel mais pas de vape voilà mais une ego de base avec un ce4 jetable je passe à un subtank mini avec une kbox oui là c'est le jour et la nuit en termes de qualité de vape là c'est le jour et la nuit c'est clair et net par contre je passe du kbox à même une exome oui c'est un plaisir c'est un peu différent ça on voit mieux mais je vais pas dire que c'est 100% meilleur et que la kbox ou les vic c'est de la merde ça pue ça envoie rien non c'est faux c'est juste faux c'est hypocrite de dire ça c'est hypocrite de dire ça parce qu'il y en a plein et plein d'élétistes parce que sous prétexte qu'ils ont un mode super cher un autre super cher oh non ton petit truc là on en connaît moi j'en connais ils sont là on enlève beaucoup on enlève énormément sur internet des gens comme ça t'as pas la dernière boxe dna 200 avec un kennedy compétition non mais je comprends pas à mon sens c'est des gens qui prennent la vape du mauvais côté à mon avis ils vivent comme ils vapent quoi c'est je comprends pas cette espèce d'élitisme ce regard de haut comme ça des gens petits en général voilà donc la réponse à cette question est clairement évolution il y a on va dire entre le petit matériel et le matériel correct comme tout ce qui est des petites box aujourd'hui après au dessus c'est du plaisir et un tout petit peu de meilleure vape mais vraiment c'est la plupart des gens je pense qu'ils seront incapables de le dire voilà clairement qu'on se pose si on se pose la question on est incapable de le dire voilà c'est vrai j'espère qu'on vous a aidé là dessus prochain chapitre découverte de la semaine alors on a tous les deux découverts c'est juste un jour d'intervalle alors découverts oui ceux des grandes boutiques l'ont rentré il ya longtemps nous on la va voilà j'attends un peu que ça arrive en boutique chez nous et puis c'est la gamme kilo alors je pars pas de toute la gamme là c'est spécialement le doux berry qui est un liquide alors on voulait pas la description parce qu'on voit là c'est plus au ressenti c'est plus intéressant moi je goûte surtout du melon je sais pas pour toi ce que toi aussi avec un petit retour derrière qui est plus gâteau on a une inspiration melon une expiration gâteau un melon bien juteux ouais alors bien juteux je trouve ouais les premières alors honnêtement ça c'est mon ressenti à moi les premières taffes que j'ai eu dessus je l'ai trouvé un peu vert le melon je vous avoue oui il est vert mais juteux je trouve pas assez con de dire ça c'est complètement con mais c'est vraiment ça le goût et les couleurs c'est que c'est un melon avec une crime donc crème et avec à l'expiration effectivement petit fond de biscuit ou quelque chose là je goûte donc cela pour ceux les curieux la review va arriver la semaine prochaine donc cela rouleau rx 200 et le ania dripper dessus donc je suis à 100 watts là et ça ça goûte très très bon c'est léger c'est jean-marie donc le patron de tout va le vape toute la journée en ce moment et c'est très très bon c'est c'est vrai qu'il est léger il est bon surtout en été ça doit déchirer moi je verrai bien tu vois sur la terrasse ou dans ton jardin coucher de soleil là tu vas tranquillement ton double avec le crime ah c'est vraiment bon par contre il part vite à la vache à la vache quand c'est bon ça part trop trop vite ouais c'est c'est très très bon alors on est pour ceux qui savent pas on est sur un mix 70 30 sur toute la gamme kilo en fait donc 70 vg ils ont trois autres liquides je crois dans la gamme alors en france j'en ai pas trouvé parce que je sais qu'aux états-unis tu peux les acheter en 120 ml d'accord en france ça arrive en 20 ml généralement c'est vraiment une gamme très bonne si vous avez l'occasion de goûter goûter on en parlera des autres liquides à d'autres occasions et la deuxième découverte la semaine ça va pas être la box pour moi parce que je la connaissais déjà un peu c'est le ania c'est il y aura une review donc la semaine prochaine dessus des mots personnellement et je le trouve joli de l'intérieur oui en fait il a jeu là il ya une image normalement qui va apparaître à l'écran si je me gourde pas au montage et voilà c'est un c'est un reaper en fait mais qui n'a pas de poste de montage donc ça c'est assez original assez sympathique et très très simple à monter donc c'est génial pour les débutants parce que c'est tout con quoi enfin c'est vraiment génial peut pas se tromper fait un bon petit montage et c'est très rigolo franchement il est rigolo et puis votre accueil dedans un petit coup de claleine voilà c'est bon c'est terminé et puis il est flexible vous pouvez faire du cloud et vous avez une saveur quand même qui est correct vraiment correct pour un truc qui est plutôt orienté cloud parce qu'on a quand même des gros gros trous à 100 watts ça envoie bien ouais ouais ça envoie bien ça à 100 watts il tient bien moi je peux pas je suis dégoûté je peux pas je peux pas il y a une large à chaque fois je suis dégoûté il y a de la nicotine je vape du 18 non je rigole t'imagines du 18 sur Drupal c'est foutre de ma gueule encore une fois j'ai pas le droit à la nicotine ça c'est la maladie et ouais et ouais eh ben je vape pour toi à mon combat voilà vapez pour moi s'il vous plaît vapez pour le un like égale une vape pour michael allez c'est on passe tout de suite à la nouvelle vidéo non non pas la vidéo on n'a pas de vidéo vous nous avez pas envoyé de vidéo parce qu'on n'a pas encore fait cette vidéo alors c'est votre faute j'ai pas compris ce que je viens de dire ce qu'on sait c'est que c'est votre faute voilà c'est ça non tout de suite le rétro vaping alors qu'est ce qu'on a en rétro vaping aujourd'hui alors j'ai retrouvé ça c'est un cartobauge dans un tank f16 ou f17 je m'en rappelle plus franchement je sais très bien quand je l'ai acheté ça date d'il y a trois ans je vapais beaucoup sur carto pour ceux qui arrivent dans la vape ils vont se dire c'est quoi alors c'est étrange truc c'est en fait juste un tube c'est une très vieille technologie parce que technologie parce que en fait avant on avait les cartomiseurs sont tant que donc on mettait juste un des petits mais c'était juste en gros il ya un coton et on est résistants et en gros votre air flow il n'arrive que par le petit trou qui est dans le coton qui monte en fait la petite colonne donc c'est super drôle alors j'ai peur parce qu'en fait le carto taux qu'il n'était pas dessus en gros sur une boîte de cinq j'en avais toujours deux ou trois qu'ils achètent tout de suite d'accord mais tout de suite à la première table sérieux ouais ouais ah non mais j'étais pas un violon parce que attention attention j'étais je crois sur un vamo donc alors le vamo il vape maximum 15 watts forcément j'ai pas mis à 15 watts au début là je vais y aller très doucement parce que je vais envoyer du 3,3 volts dessus et oui c'est mignon à 6,7 watts alors là dedans on a mis déjà c'était la galère parce que nous deux on vape beaucoup de de juice avec pas mal de végé donc là j'ai mis le anise venus in vapes qui est donc une pomme avec une mélasse un peu d'anis etc donc c'est très bon c'est gourmand c'est par contre voilà c'était le seul juice que j'avais en 60 pg faut aimer franchement faut aimer c'est une super gamme et les chaînes alors on va voir ça fait du bruit je vous conseille moi c'est le gin addict je viens de tirer ta fin je vais monter un peu en watts parce que c'est quand même drôle pt ah oui ça risque à les 3,7 volts 8,3 watts attention là cela c'est du power vaping tu vas pas t'en rendre compte je rigole c'est pas goûtu je rigole mais je fais la même chose moi depuis tout à l'heure avec ma sx mini j'en vois que dalle parce que en fait j'ai plus de batterie ah c'est comme ça c'est quand tu apprends ça mettons un ato dessus comme ça tu peux vaper au moins alors ce qui est drôle c'est que on voit comment le matériel évolue moi j'étais sur ça il ya un peu plus de deux ans mais je trouvais ça bon voilà j'ai appris ça tout à l'heure parce que c'était très bon même enfin par rapport au reste du marché c'était pas mal les cartes aux ça marchait très très bien moi je me souviens du plus loin que je me souvienne quand j'ai commencé à vaper il y a longtemps il ya quatre ans quatre cinq ans c'était carrément dans le drip tip vous enleviez le drip tip comme ça et dedans vous aviez une bourre de coton ouais et vous preniez quelques gouttes vous mettez quelques gouttes et vous remettiez le drip tip hop ça chauffait mais j'étais pas passé entre temps j'avais repris la clope donc j'étais pas passé autant alors est ce qui est bizarre c'est qu'on a quasiment pas d'arôme par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui même enfin sans comparer un dripper forcément même par rapport autant même par rapport à un temps que genre basique quoi je sais pas et autant coup des trucs qui se vendent à moins cher j'ai surtout le goût de la mélasse c'est très bizarre parce qu'il n'y a pas d'air flow quoi enfin je sais pas si ça s'entend mais non mais c'est c'est que je suis obligé enfin là j'ai pas j'ai pas aimé le décollement de plev d'un coup la fin oh le cloud je vais faire des compétitions là je vais me ramener avec ça les mecs avec drippage là remets la misère moi non mais voilà c'est quand même marrant de voir comment le matériel a évolué parce que sur ça on était content quoi on était content on était bien ça coûtait pas très cher on est à 1,66 ohm et ouais et ouais voilà vous aurez appris quelque chose aujourd'hui c'est bien bien mais c'était quoi c'est joli quoi c'est bizarre parce que tout ce qui est vieux moi j'aime bien je suis un peu dans le rétro pas ça va c'est pas un temps horrible c'est très très simple par rapport au fraudeur qui m'a sorti tout à l'heure c'est joli quoi je regarde honnêtement il y a plein de pièces qui servent à elle a cramé voilà j'ai pas changé le regard j'ai rien changé c'était vachement économique ah oui je crois que je sais plus combien c'était c'était deux non 1,60 euros je crois le carto ça va ça reste raisonnable ah non mais c'était raisonnable mais voilà le rétro vaping part on vapote quoi pas en fumée parce que je me suis fait pas je me suis fait mais déchiré voilà déchiré je le dirai plus à l'heure ben voilà je crois qu'on a fait tous les points qu'on voulait faire pour un premier vol là forcément c'est un peu c'est le premier vous nous en voudrez pas voilà mais vous avez passé un bon moment je suis sûr qu'ils ont passé un bon moment j'espère ben oui et puis la prochaine fois quoi on vous promet pas pour l'instant tout de suite maintenant mais on risque de changer de locaux pour oui exact ouais pour avoir exactement on risque d'avoir un beau local un beau locaux un beau beaucoup un truc quoi on peut s'asseoir et partager avec vous la déco derrière vous verriez la déco de noël ah oui c'est top merci françois merci françois c'est une blague vous allez la comprendre si vous passez un françois alors ben voilà j'espère que ce vlog vous a plu nous on a pris du plaisir à le faire comme d'habitude le vlog est également disponible en anglais pour ceux que ça intéresse alors sans Mickaël mais je parle des mêmes points en fait c'est exactement le même contenu je vous promets d'apprendre anglais et un jour je passerai en anglais et puis hello mon nom est michel il va pleuvoir voilà non mais il pleut déjà en fait allez nous on vous dit à tout vape c'était très sympa ce moment avec vous et on se revoit ben dans d'une semaine vendredi c'est le rendez-vous du vlog